Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Vu que vous connaissez tous parfaitement Shazam, n'est-ce pas ? Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder ma vidéo consacrée à ce dernier. Aujourd'hui, c'est à sa némésis que l'on va s'intéresser, puisqu'il a maintenant son propre film. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous vont avoir envie d'en savoir un peu plus sur cet anti-héros prédécesseur du fameux Captain Marvel. Bang ! Si Captain Marvel, alias Shazam, est apparu la première fois dans le numéro 2 de Wiz Comics en février 1940, Black Adam, son plus grand adversaire, que ce soit en termes de puissance que de rivalité, n'est cependant apparu qu'en décembre 1945, dans le premier numéro de Marvel Family. Et si vous vous demandez pourquoi Shazam n'est pas apparu dans le premier numéro de Wiz Comics, c'est parce qu'il n'existe tout simplement pas. Enfin, si, mais pas tout à fait non plus. Laissez-moi vous expliquer rapidement. Car je ne l'avais pas fait la dernière fois, et ça me semble quand même être une histoire intéressante. Et ça parle aussi, plus ou moins, de rivalité. Donc c'est raccord avec le sujet du jour. En 1940, alors que tous les éditeurs se battent pour créer leur magazine de super-héros, beaucoup ont recours à la technique du H-CAM. Le but est de publier un numéro de comics en un nombre très très limité, avec n'importe quoi à l'intérieur, du moment que ça réalise correctement sa fonction. C'est-à-dire, déposer le nom d'une marque en étant le premier à publier le Comics Books, afin d'en détenir les droits. Mais lorsque Fawcett Comics prévoit de créer son Captain Thunder pour leur premier numéro de Flash Comics, ils découvrent que le nom vient tout juste d'être déposé par All American Comics, avec son personnage de The Flash, évidemment. C'est pourquoi ils vont tenter de nommer le magazine Thrill Comics, puis finalement Wiz Comics, étant donné que Thrill Comics était lui aussi déjà pris par la concurrence. Bref, c'est après 5 années de très grande popularité pour Shazam, que Fawcett Publication décide de lancer une toute autre nouvelle série, intitulée Marvel Family, afin de profiter encore un peu plus de la popularité de leur héros. Ils vont alors devoir lui créer un véritable adversaire, qu'il ne pourra plus vaincre seul, et contre lequel l'aide de la Marvel Family sera essentielle. Et oui, c'est un premier numéro, alors il faut que ce soit du lourd, que toute la famille soit en action. Et étant donné les pouvoirs incroyables de ces derniers, leur adversaire doit l'être encore plus. Un beau jour, nos justiciers Billy Batson et son ami Freddy Freeman découvrent qu'un objet non identifié se rapproche de la Terre à toute vitesse. Quelques minutes après, ils font la rencontre d'un homme volant, aux costumes semblables aux leurs, mais avec la particularité d'être de couleur noire. Après que cet individu ait tenté de briser les os d'un policier en mode Bane vs Batman, nos deux justiciers interviennent pour le stopper. Mais à leur grande surprise, le reposant ne ressent absolument rien, malgré la puissance incroyable de leur coup. C'est après avoir compris que l'inverse est aussi vrai pour lui, que le merveilleux Adam s'échappe le temps de trouver une solution. Pendant ce temps, le sorcier Shazam explique aux jeunes garçons qui est le puissant homme qu'ils ont affronté. Il y a 5000 ans, au temps de l'Egypte antique, le sorcier Shazam, vieillissant, décide de transmettre ses pouvoirs à un être méritant, afin de livrer au monde un nouveau champion. C'est un certain Tess Adam qui va être son homme, mais une fois les pouvoirs accordés, celui-ci décide d'utiliser ses nouvelles capacités pour devenir le maître du monde. Cependant, le vénérable Shazam, toujours aussi puissant, le punit en l'envoyant au fin fond de l'univers. C'est donc après des milliers d'années de vols dans l'espace, qu'Adam le Noir réussit enfin à revenir sur la planète bleue, pour se venger du vieil homme. Mais depuis, trois autres nouveaux champions avaient été créés. Le Captain Marvel, Marie Marvel, et Captain Marvel Junior. Étrangement, un autre se faisait aussi passer pour l'un d'entre eux, en enfilant simplement un costume cousu main. Cet homme, c'est l'oncle Marvel. Et c'est étonnamment lui, qui réussira à arrêter Black Adam, grâce à une ruse pour lui faire prononcer le mot Shazam. Une fois le nom du sorcier prononcé, le vilain perd alors tous ses pouvoirs, et reprend sa forme originelle. Celle, d'un homme de plus de 5000 ans. Étrangement, malgré le très bon accueil que reçut Black Adam par les lecteurs, il ne reviendra jamais du monde des morts, lors de l'âge d'or des comics. Il faudra alors être patient, et attendre le rachat du Captain Marvel par DC Comics, au cours de l'âge d'argent, pour le voir réapparaître. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de licence, entre Fawcett, DC et Marvel, je ne peux que vous conseiller de voir ma vidéo sur Shazam. C'est alors seulement en avril 1977, dans le Shazam numéro 28, que le vilain fait son grand retour, dans une suite directe à sa première apparition. L'histoire commence alors que le docteur Shyvana, autre adversaire de Billy, utilise une machine de réincarnation, pour ramener Tess Adam à la vie. De cette manière, il se dit que l'homme va se venger une fois pour toutes du vieux sorcier, et ainsi en profiter pour anéantir Shazam. Mais alors que le Captain était en ville, il aperçoit dans le ciel un adversaire qu'il croyait mort, le terrible Black Adam. C'est en allant prévenir le vieux singe, que Billy lui pose une question intéressante. Si lui crie Shazam pour invoquer les pouvoirs des personnages, revenant de la mythologie grecque, c'est-à-dire Salomone, Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercure, comment fait Black Adam, pour obtenir ses pouvoirs en prononçant le même nom, étant donné qu'à son époque, ces derniers n'existaient tout simplement pas. Le vieil homme lui explique qu'à l'époque de l'Egypte antique, lorsqu'il était le grand prêtre du Pharaon, il offrit ses pouvoirs à un homme digne. Cependant, les pouvoirs ne provenaient pas du sorcier même, mais des pouvoirs de six dieux égyptiens. L'endurance de Shu, le dieu de l'air, celui-là même qui portait le ciel entre ses mains, la force d'Arsaphès, l'Hercule égyptien, les pouvoirs d'Amon, le dieu des dieux, l'égal de Zeus, la sagesse de Zuti, connue aussi sous le nom de Thoth, dieu de la connaissance, la vitesse d'Anubis, celui qui accompagne les défunts dans l'au-delà, et Méhen, dit Montu, la déité de la guerre. Et même si son histoire est un peu plus travaillée avec ce renouveau, il terminera cependant l'épisode de la même manière que la première fois, en prononçant Shazam, à cause du vieil oncle. Dommage. Après sa dernière apparition en 1977, il faut encore attendre 1990 pour revoir le porteur du costume noir et jaune. Car à l'aube des 90's, le scénariste Jerry Ordway aura la lourde tâche de revisiter les origines de Shazam dans un long volume de 96 pages nommé simplement Power of Shazam. C'est seulement en 1994, après des années de travail en tant que scénariste, dessinateur et coloriste, que ce gros récit sera publié. Mais je reviendrai sur l'histoire de ce dernier un peu plus tard. Car suite au succès de ce one-shot, Jerry prendra en charge une nouvelle série régulière autour du personnage, reprenant le nom de son récit précédent de Power of Shazam. C'est dans le numéro 10 que Black Adam va avoir droit à une toute nouvelle origin story, qui vient une fois de plus compléter et améliorer les précédentes. Dont, évidemment, celle présentée en 1994 dans le one-shot de 96 pages. A savoir que c'est aussi dans cet épisode que l'on apprend de nouveau qui est vraiment le vieux sorcier. Car en 1980, dans World's Finest, son histoire avait déjà été comptée. Mais M. Ordway va brillamment réussir à recoller tous les morceaux pour offrir un univers riche et cohérent. Des milliers d'années avant Jésus-Christ, Jebedia de Kanan, un jeune berger, est devenu l'un des premiers super-héros du monde, lorsque les dieux de son époque ont eu pitié de lui après le massacre de toute sa famille par des nomades. C'est en prononçant son nouveau nom, Vlarem, une anagramme de Marvel, qu'il va obtenir l'endurance de Marzosh, la vitesse d'Arel, le pouvoir de Ribalveil, la force de Voldar, le courage d'Albiam, et la sagesse de Lumyan. Mais un jour, Vlarem est séduit par un démon déguisé en femme, et ensemble, il donne naissance à deux enfants à moitié démons, du nom de Blaze et Satanus. C'est sans doute pourquoi il est devenu Shazam par la suite, car ses naissances ne furent pas du tout bien vues par les dieux originaux. C'est des siècles plus tard, en tant que champion du pharaon, qu'il transmet ses pouvoirs à un successeur pour protéger l'Egypte, et il choisit évidemment Tessadam, le fils même du pharaon Ramsès II. Cependant, lors de la succession, Blaze, sa propre fille démoniaque, interfère, et au lieu de recevoir les pouvoirs de Shazam, le jeune prince obtient ceux des divinités égyptiennes, que l'on a vues précédemment, afin que le sorcier ne soit pas en mesure de lui reprendre. Mais alors que le puissant héros nommé Mighty Adam prend bien soin de son peuple, il va un jour faire la mauvaise rencontre de Blaze, sous couvert d'une forme humaine. De la sorte, elle réussit à pervertir le jeune prince, et à le convaincre de tuer son propre père, pour prendre le contrôle du royaume. Shazam, en colère, réussira néanmoins à l'anéantir grâce au pouvoir d'un scarabée magique, et scellera l'homme dans une amulette, elle-même enfermée dans un sarcophage. Et pour comprendre comment le vilain est revenu du monde des morts, car oui, après le coup de l'amulette et du sarcophage, c'était la fin, il faut revenir sur le one-shot Power of Shazam de 1994. Oui, je sais, ça parait un petit peu compliqué, mais je vous assure, je fais mon maximum pour que ce soit clair. C'est donc dans cette histoire que l'on découvre que celui-ci s'est réincarné dans un archéologue nommé Théo Adam. Mais alors qu'il était sur une fouille avec Monsieur et Madame Batson, les parents de Billy, ces derniers découvrirent le précieux scarabée dans un mystérieux sarcophage. Mais Théo Adam, bien décidé à garder le trésor pour lui, choisit de tuer ses deux collègues avant de s'enfuir avec le butin aux Etats-Unis, dans la ville de Fawcett Comics. C'est là-bas qu'il découvre les pouvoirs de Shazam, suite à laquelle il va comprendre qu'il est en vérité la réincarnation du terrible Black Adam. Bon, terrible, oui, mais pas tant que ça, puisque Shazam, dans ce récit, ne va pas le tuer, mais va l'arrêter et le rendre à la police. C'est lors de ses nombreuses apparitions dans les comics JSA et JLA que notre vilain change et qu'il devient une sorte d'anti-héros, combattant parfois du côté des gentils, sans jamais réussir à gagner complètement leur confiance, à cause de sa manière violente et létale de vaincre les criminels. Cependant, il sera autorisé à garder le contrôle de sa ville natale, le Kandak, du moment qu'il reste à l'intérieur de ses terres et qu'il continue de protéger ses habitants. C'est en 2007 que DC décide de lancer la série 52, qui n'a rien à voir avec New 52. Là, c'est pas un reboot, c'est vraiment une série qui a pour principe d'être publiée de manière hebdomadaire pendant 52 semaines, au lieu de la publication habituelle qui est plutôt mensuelle ou bimestrielle. Cette série raconte en temps réel l'année qui a suivi les événements d'Infinite Crisis, lorsque Wonder Woman, Superman et Batman ont disparu. C'est à l'époque de cette série qu'une organisation criminelle du nom d'Intergang décide de lui livrer Adriana Thomas, la plus belle esclave d'Egypte, afin de lui attirer ses faveurs. Cependant, Adam décide de tous les tuer et de libérer la belle, qui tombera finalement sous son charme. Plus tard, il obtiendra une amulette magique, cachée dans l'ancien scarabée dans lequel il avait été piégé par le passé. Avec celui-ci, il transforme Adriana en une super-héroïne, prenant le pseudonyme de Isis. Il va aussi faire la rencontre de son beau-frère en la personne d'Amon Thomas. Et c'est pour le sauver d'une mort certaine qu'il va lui faire prononcer son nom, afin de partager avec lui ses pouvoirs, à la manière de Shazam avec sa Marvel Family. Désormais, Black Adam possède lui aussi sa propre famille de super-héros, avec Isis et Osiris. Il va même aller jusqu'au mariage, en ayant Marie Marvel et Billy Batson comme témoins. Mais alors que la Black Adam Family pense avoir trouvé un nouveau membre en Sobek, un crocodile anthropomorphe, ce dernier les trahit et dévore Osiris. Il avoue ensuite qu'il est en vérité l'une des 4 créatures employées par Intergang pour tuer Adam. C'est dans une bataille contre les monstres que Isis est infectée par une maladie mortelle. Mais avant de mourir, elle utilise son dernier souffle pour avouer à son bien-aimé que c'était une erreur de vouloir changer sa vision de la justice et qu'il doit maintenant se venger d'elle et de son frère. Je vous laisse donc imaginer la suite, mais vous vous doutez bien qu'après ça, Black Adam va très vite repartir du côté obscur. En 2011, lors du renouvellement de l'univers de DC Comics, Black Adam a évidemment eu droit, lui aussi, à sa nouvelle origine, présentée dans les pages de la Justice League. Mais avant de continuer, je préfère vous prévenir que je vais vous spoiler cette excellente histoire qui mérite vraiment d'être découverte. De plus, elle est disponible en un seul tome chez Urban Comics sous le nom Shazam par les artistes Geoff Jones et Gary Frank. Alors, ce serait dommage de passer à côté. Dans cette nouvelle continuité, l'histoire d'Adam démarre une nouvelle fois à l'époque antique, mais au Kandak, le pays natal du sorcier Shazam. Ce dernier avait quitté depuis bien longtemps la brutalité de sa terre natale, contrôlée par le terrible Ibak, un super méchant doté de pouvoirs incroyables, offerts par Lucifer. C'est pour cette raison qu'il est devenu le dieu du tonnerre au sein du cercle de l'éternité, afin de lutter contre le mal. C'est dans ce même pays que le jeune Amman fut capturé, arraché à sa famille et réduit en esclavage pour réaliser des travaux forcés par les barbares d'Ibak. Mais un jour, son oncle réussit à s'échapper et à retrouver le jeune garçon pour le sauver. Mais lors de cette évasion, l'oncle est gravement blessé. Ils sont alors amenés à rencontrer le dernier sorcier du rocher de l'éternité, pour que celui-ci choisisse un champion pour le représenter et pour lutter contre le démon du Kandak. Mais lorsque Amman est choisi par le magicien, sa première action est alors de partager son pouvoir avec son oncle, afin de le sauver d'une mort certaine. Aussitôt soignés, ils sont envoyés en ville pour lutter contre l'oppresseur. Cependant, alors que le jeune garçon souhaite soigner les âmes désabusé et les vilains pour éviter de faire couler plus de sang, son oncle, quant à lui, souhaite au contraire tous les éliminer dans la brutalité la plus totale. Comprenant qu'il n'arrivera pas à convaincre l'enfant, son oncle décide alors de le tuer afin d'être le seul détenteur des pouvoirs des dieux. Ainsi, il libère sa terre natale d'Ibak, mais aussi des démons des sept péchés capitaux, devenant un dieu et héros pour tous les habitants de son peuple. Mais rapidement, il est arrêté et enfermé dans un tombeau par le magicien. C'est finalement des milliers d'années plus tard que le docteur Sivana va découvrir le tombeau et réussir à délivrer Black Adam. Une fois libre, ce dernier se lance à la poursuite du vieux sorcier dans le but de se venger, mais va se retrouver face à son nouveau champion. Après avoir réussi à prendre le dessus sur Billy Batson, il va tenter de lui voler ses pouvoirs et de l'éliminer. Mais le jeune garçon, ayant pris connaissance de son passé, va lui rappeler que ce ne sera pas la première fois qu'il tue un enfant. Il accepte alors de se battre sous sa forme humaine, mais comprend rapidement que s'il est immortel en tant que Black Adam, ce n'est absolument pas le cas lorsqu'il se transforme à nouveau en humain. N'ayant pas le temps de crier à nouveau Shazam, sa vieillesse le rattrape et il termine sa vie en poussière. Mais ça, c'était sans compter sur les fils d'Adam, des révolutionnaires du Kandak qui font appel à un traducteur du nom d'Amon et à sa femme d'Adriana pour tenter d'utiliser un ancien parchemin dans le but de ressusciter Black Adam. Objectif qu'ils réussiront brillamment afin de rendre à l'univers d'ici l'un de ses plus grands méchants. Mais très récemment, une nouvelle série Black Adam fut publiée en 2022 avec une histoire pour le moins inattendue puisque dans celle-ci, Tess Adam rendra l'âme une nouvelle fois. C'est suite à un combat contre un faux Darkseid que notre anti-héros va contracter une maladie incurable après avoir réduit à néant la menace apparemment envoyée par Dissad. Afin de se racheter de tous ses péchés avant de disparaître, il va alors chercher un héritier et désigner tout simplement son descendant, un jeune étudiant en médecine du nom de Malik White. Mais lorsqu'il donne ses pouvoirs au jeune garçon, Adam lui indique qu'il doit racheter ses méfaits et celui-ci doit alors se nommer White Adam. Celui-ci refuse, déclarant que c'était fini, l'époque de noir égal mauvais et blanc égal bon. Cependant, on apprend quelques issues plus tard qu'Adam reviendra normalement une nouvelle fois du monde des morts et qu'il enverra probablement et Triggan le démon pour former son tout nouveau jeune successeur. Affaire à suivre. Si vous voulez retrouver Black Adam en français, il faut se diriger vers Urban Comics avec principalement Chazam Anthologie pour ses origines ou la colère de Black Adam pour une histoire centrée complètement autour de lui. Mais vous pouvez aussi le voir faire quelques petites apparitions dans d'autres titres comme Justice Society of America, Injustice, Justice League Endless Winter, Desist, Etc. Eh bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié de parler de ses pouvoirs. Mais ça, je vais le garder pour ma prochaine vidéo. Donc, j'espère que vous serez présents pour tout savoir sur les capacités incroyables de ce personnage. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terriens. Sous-titrage ST' 501